bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoires asus tv aujourd'hui je vais vous présenter le remontage donc pour faire suite à la vidéo précédente de démontage de la série gaming dash tuff f15 de chez asus allez c'est parti pour le remontage donc voilà on se retrouve pour le remontage de la série f15 de chez asus la série tuff gaming allez c'est parti donc on va faire le remontage la manière la dernière chose qu'on a démonté donc en l'occurrence c'est le touchpad pour le remettre je vais venir simplement relever la nappe ici de clavier je vais venir ici faire glisser mon touchpad regarde rien n'est bloqué je viens de positionner je viens ici remettre par respect pour le fabricant ici petite bande de maintien qui avait à l'origine voilà si je vais laisser et je vais remettre bien sûr les vis correspondantes à notre touchpad une fois qu'on a resserré notre touchpad on va pouvoir venir rappelez vous si vous avez vu la vidéo de démontage venir mettre obligatoirement deuxième chose les haut-parleurs pourquoi puisqu'en fait simplement donc les haut-parleurs déjà ils se posent sur le sixième bloc ils viennent se positionner le câble sous la carte mère et sur le touchpad ici je suis bien positionné voilà pour le remontage des haut-parleurs ensuite sur ce modèle là on va directement attaquer sur la carte mère il n'y a plus que ça à venir repositionner alors surtout n'oubliez pas de venir brancher cette petite nappe qui n'est pas forcément habituelle mais qui va vous permettre de démarrer votre ordinateur si vous ne l'allumez pas enfin si vous appuyez sur votre bouton et qui ne se passe rien c'est peut-être simplement que vous avez oublié de rebrancher cette nappe alors je viens positionner ma carte mère je vais venir déjà celle ci va être moins facilement accessible je vais déjà avant de positionner ma carte mère venir la branche donc on peut on regarde bien que le petit ergot soit relevé on fait rentrer la nappe jusqu'à hauteur du trait et je viens simplement rabattre mon petit ergot nappe ici donc on va venir positionner on va venir les retirer par dessus la carte mère pour pas qu'elle soit bloqué voilà et je viens donc on contrôle toujours qu'on soit bien mis qui rien histoire de quand vous allez serrer de ne rien casser ou qu'il soit pas bien positionné voilà 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 une fois que c'est mis en place vous devez avoir toutes les connectiques toutes les connectiques pardon qui tombent bien en face à partir de là je vais pouvoir venir ici rebrancher mes nappes donc comme d'habitude je relève ici le petit ergot je viens positionner or si cela des fois elle est un peu collé vous avez un genre de petite poignée en plastique ici que je plaque les gants c'est un positionner et je viens simplement refermer mon petit ergot voilà votre nappe clavier est branché on va faire pareil pour la nappe du touchpad ou de la souris de l'ordinateur portable l'ergot est bien relevé ma nappe est bien rentrée sur la hauteur du trait et je viens rabattre ici on va faire la même chose pour la troisième nappe qui est la nappe du rétro éclairage il est toute petite alors pareil je vérifie que mon ergot soit bien relevé j'essaye de me mettre bien en face voilà je suis bien positionné avant de recoller je viens quand même rabattre pour le contact mon petit ergot en plastique le contact est fait et je viens remettre mon sparadrap pour éviter qu'il s'ouvre je vais pouvoir rebrancher la prise que je pensais être au départ la prise de la batterie mais qui est simplement la prise des haut-parleurs et maintenant je vais pouvoir revisser les vis de la carte mère voilà pour le revissage de la carte mère ensuite on va venir repositionner simplement notre écran puisque nous avons retiré l'écran et il va falloir le refaire passer donc dans la vidéo de démontage je vais vous montrer sur ce modèle l'a fallu retirer mais il a fallu que je monte le top case je vais vous montrer pourquoi donc on va positionner de la même manière que pour le démontage et que si votre ordinateur était ferme si il est fermé il est à peu près comme ça j'ai bien à peu près pas positionné comme il faut si je veux essayer de le faire glisser comme sur certains modèles ça ne passera pas vous allez être obligé simplement de le relever pour venir faire passer voyez le petit retour plastique sous la charnière c'est rien mais ça vous évite de forcer d'essayer de comprendre comment ça fonctionne c'est mieux avec une bonne méthode ensuite ici on se souvient que la nappe passait sous la charnière je vais venir déjà la positionner refermer ici ma charnière pour ne pas la pincer voilà la nappe passe bien comme à l'origine alors que de ce côté ça passait sur la charnière donc je peux déjà loin d'avant la baisser et je vais venir repositionner on peut pas trop que ça me gêne quand je vais revisser ça je le ferai après puisque je vais revisser mes charnières donc c'est toutes les mêmes vis et j'en ai trois de chaque côté donc voilà pour le resserrage de mes charnières je vous invite quand même à contrôler il n'y a pas de bruit ou pas de blocage avant même de finir donc tout se passe bien on est ok on va pouvoir rebrancher maintenant notre nappe lvds qui est la nappe de contrôleur vidéo de l'écran je viens ici donc la positionner bien en face je répète comme dans le démontage c'est une nappe qui est relativement fragile à manipuler avec délicatesse on regarde bien que toute la prise voilà hop et on va venir ici recoller simplement le petit sparadrap va permettre de d'éviter de sortir pourquoi le petit sparadrap ici je vais venir maintenant qu'elles sont ici remise les vis on va remettre le sparadrap comme il faut on va venir vous collez ici ça un petit peu de rébellion je viens ici repasser mes câbles moi ici venir se rebrancher simplement sur ma carte wifi qui va venir se mettre ici que je vais d'ailleurs de suite repositionner ceci et je vais venir remettre donc la vis correspondante voilà je vais venir maintenant remettre les nappes sur les plots correspondants donc le noir en face du triangle noir et le blanc en face du triangle blanc donc c'est des petits plots qui sont simplement enfoncés il faut qu'ils soient bien enfoncés quand ils sont bien en face voilà et pour les deux qui sont qu'ils ont remettés bien par dessus ça évitera une perte de connexion et un débranchement voilà les nappes passées ici et voilà ça pour le remontage de la carte wifi je vais venir repositionner simplement ma barrette de ram pour la barrette de ram c'est facile vous allez simplement l'incliner la mettre bien en face et des trompeurs le détrompeur c'est ici c'est celui qui va vous permettre d'éviter de la mettre à l'envers et une fois qu'elle est bien mise vous avez juste à descendre et une fois que vous avez les deux ergots latéraux qui se sont resserrés sur la barrette de ram c'est qu'elle est bien enfiché on va y remettre le petit cache on va venir rebrancher maintenant le ssd m2 ici je n'avais pas retiré la pâte thermique on va la conserver c'est très bien pour le refroidissement vous voyez il est légèrement incliné sur ce modèle là voilà donc pour le remontage du m2 je vais vous pouvoir venir maintenant simplement repositionner ma batterie avant même de la brancher je la positionne et que je la vis ne la branche pas encore puisque je n'ai pas fini d'utiliser mon tournevis et des vis en métal que je pourrais venir faire tomber sur la carte mère ou ne serait-ce que toucher si j'ai de l'alimentation et que je n'ai pas de chance je fais un petit court circuit à ma carte mère vraiment rebrancher votre batterie qu'une fois vous avez fini d'intervenir sur votre appareil une fois que j'ai fini de la revisser à ce moment là je n'ai plus besoin de tournevis je viens rebrancher ma batterie je viens positionner ici la petite sécurité qui va permettre à la prise de la batterie d'éviter de se se défaire en cas de choc de transport simplement je vais venir juste positionner mon beau tom ici mais que je ne vais pas visser puisque comme d'habitude je préfère oui je l'ai juste clip c'est pas qu'il vienne me tomber mais je n'ai pas repositionner définitivement ce qui va me permettre de pouvoir tester que mon appareil fonctionne normalement il vient de démarrer j'ai le clavier qui est rétro éclairé donc déjà le clavier est bien branché j'ai mon petit voyant ici de mon bouton ça veut dire je n'ai pas oublié de le rebrancher j'ai bien mais voyant ici mes diodes bonne bien puisque là déjà ma souris fonctionne mon clavier aussi je peux considérer qu'il est possible de le refermer je vais simplement le vêtres en veille puis ici pensez bien ça renforcer vous avez la vis qui permet de déclipser donc elle elle va vous empêcher de le cliquer à fond une fois qu'il est bien clip c'est vous allez pouvoir de manière finir avec les avec les vis de du beau tom rappelez vous qu'il y avait des langues et des un peu moins longue donc les langues sont celles qui sont ici je vais déjà les positionner comme ça je ne me tromperai pas éviter justement si vous mettez une longue à la place d'une courte vous allez abîmer votre votre beau top case ce que vous allez faire ressortir la vis de l'autre côté voilà donc ça veut dire que toutes celles ci les courtes vont pour l'instant je n'ai serré que les courtes il va me rester toutes les longues à serrer et voilà pour le remontage de la série tuff f15 gaming de chez asus voilà merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à fracasser le pouce bleu à vous abonner à me poser des questions c'est avec un grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux démontages à très vite abonnez-vous Sous-titrage ST' 501